Si vous voulez proposer de nouvelles fonctionnalités sur votre site Internet ou organiser différemment votre contenu, vous pouvez installer de nouvelles extensions sur Joomla. Effectivement, les extensions qui vous sont proposées sont celles qui ont été installées par défaut lors de l'installation de votre site Joomla. Donc, vous pouvez très bien rechercher de nouvelles extensions sur la toile, puis vous verrez par la suite comment les installer et les configurer sur votre site Joomla. Vous avez deux annuaires connus, les plus connus, qui vous proposent de nombreuses extensions. Il s'agit du site officiel de Joomla, extensions.joomla.org. Et vous avez un site français, toujours proposé par Joomla, qui vous permettra ici d'installer des extensions qui sont a priori traduites en français. Vous verrez cela, il s'agit de extensions, toujours au pluriel, .joomla.fr. Voyons ensemble comment rechercher ces nouvelles extensions. J'ouvre ici un nouvel onglet et je saisis extensions, plutôt, .joomla.org. J'ai cette suggestion, j'appuie donc sur la touche Entrée de mon clavier. Vous avez ici un pop-up qui vous demande si vous voulez traduire ce site, puisqu'il est en anglais, que je suis sur Google Chrome. Mais là, je conserve en anglais. Pour naviguer à travers ce site Internet, vous avez ici différents menus principaux, pour avoir notamment des éléments de support qui concernent la communauté. communauté, vous avez ici davantage de possibilités, mais surtout, vous allez avoir la possibilité de parcourir les extensions proposées par la communauté. Vous pourrez retrouver toutes les catégories, les nouvelles extensions, celles qui ont été récemment ici téléchargées, et vous pouvez avoir une fonctionnalité de recherche avancée. Voyons maintenant si nous parcourons toutes les catégories. Dans le volet de gauche, vous avez ici des éléments plutôt liés à votre administration. Vous pourrez ajouter des calendriers pour gérer vos événements, notamment des extensions qui sont très intéressantes. Si vous voulez vendre des éléments sur votre site Internet, vous avez des modules e-commerce, des extensions un peu plus spécifiques, des extensions d'ordre financier. Vous le voyez, vous avez à peu près tout ce que vous pouvez faire sur un site Internet. Si vous voulez par exemple installer une galerie photo, il vous suffira de rechercher dans la catégorie photos et images. Ici, j'ai envie de retrouver une extension qui me permettra de positionner n'importe quel module que j'ai déjà configuré sur mon site Internet à l'intérieur d'un article. J'ai sur mon site Internet un module qui présente les partenaires Gold. Les partenaires qui sont ici privilégiés, je désire les intégrer à l'intérieur d'un article pour les mettre en avant, ce qui me permettra de les avoir à deux endroits sur ma page Internet. Pour cela, je vais donc devoir rechercher soit à tâtons, soit j'ai effectué une recherche sur Internet et je sais le nom du module. Dans ce cas-là, il me suffira d'effectuer une recherche ici, vous le verrez un peu plus tard. Mais si vous savez plus ou moins dans quelle catégorie cet élément se situe, sélectionnez la catégorie. Pour ma part, je sais qu'il s'agit de la catégorie administration puisqu'il s'agit de modifier l'élément à l'intérieur de mon administration. J'utilise ensuite les sous-catégories qui me sont proposées. Vous pouvez modifier la navigation, la performance, avoir des statistiques, des rapports à cet endroit-ci. Et si vous voulez plutôt voir les extensions les plus populaires, il vous suffira de vous rediriger dans cette catégorie populaire. Vous avez les dernières nouveautés, ici les éléments qui ont été téléchargés récemment et enfin vous avez une extension supplémentaire proposée en dessous. Je sais que mon élément, l'élément que je désire installer, est proposé par cet éditeur NoNumber. Je clique donc sur le lien qui m'est proposé. Vous avez ensuite directement les différents modules, les différentes extensions proposées par cet éditeur. Et je retrouverai ici articles anywhere, je retrouve modules anywhere et il s'agit de mon extension, l'extension que je veux installer. Pour avoir une idée, si l'extension est intéressante, vous savez si elle est populaire. Si elle est populaire, c'est que cette extension est utilisée par un grand nombre d'utilisateurs. Vous pouvez savoir l'évaluation, ici 5 étoiles sur 5 avec 31 votes et ici le nombre de téléchargements. Donc 175 éléments, donc extensions téléchargées. Vous pouvez donc vous fier à cela et surtout l'élément le plus important est la compatibilité. Selon le numéro de version que vous avez de Joomla, vous allez devoir choisir des extensions compatibles. Si cela n'est pas le cas, vous pourrez ne pas l'installer du tout ou des éléments ne fonctionneront pas. Ici, pour le télécharger, je vous conseille d'accéder à la fiche de l'élément. Puis, vous allez avoir davantage d'informations. Ici, vous pouvez savoir comment utiliser le module. Vous avez la possibilité d'avoir davantage d'informations sur le site internet de l'éditeur. Et si vous voulez le télécharger, cliquez sur Download et vous êtes redirigé, dans la plupart des cas, sur le site qui propose l'extension. Donc, vous le voyez, je suis sur No Number. Et là, pour avoir la version gratuite, il me suffit de cliquer ici sur Télécharger. Vous avez, dans certains cas, des versions payantes. Et là, vous avez les fonctionnalités supplémentaires, notamment une assistance en plus. Cela peut être utile si vous ne vous y connaissez pas sur la configuration, le paramétrage, etc. Ici, j'ai déjà téléchargé l'extension. Cette extension est donc disponible ici, mais je peux très bien ouvrir le dossier. Donc, ici, je sélectionne Afficher dans le dossier et je le retrouverai dans mon dossier des téléchargements. Voilà, vous savez donc maintenant comment télécharger un élément. Vous verrez par la suite comment l'installer et configurer cet élément sur votre administration.